Aux États-Unis, dernier blitz de campagne pour le président Donald Trump et son rival Joe Biden, alors que les Américains seront appelés aux urnes mardi prochain. Il faut dire que les gens ont un nombre record de plus de 65 millions d'électeurs se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation chez nos voisins du Sud. Donald Trump, qui a été vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie, tire de l'arrière dans les sondages, et ça depuis des semaines. Mais il y a des questions. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump va encore nous surprendre comme il l'avait fait en fait en 2016? Alors, qui de mieux pour répondre à cette question que Jean-Marc Léger, dont la firme de sondage effectue beaucoup de travail sur le terrain aux États-Unis. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Esther. Alors, on est vraiment dans l'ultime blitz aux États-Unis. Est-ce que les carottes sont cuites pour Donald Trump? Les carottes sont jamais cuites pour Donald Trump. Vous savez, dans tous les sondages qu'on fait, on se garde toujours une petite gêne. Si c'était n'importe quel autre candidat que Donald Trump, on affirmerait de façon claire qu'il n'a aucune chance de gagner. Parce que c'est Donald Trump et ce qui s'est passé en 2016, on se garde une certaine distance. Parce que l'écart de huit points entre M. Biden et M. Trump, qui se maintient depuis trois mois, en moyenne, cet écart-là, c'est nettement plus que Mme Clinton, qui avait un écart dans les sondages de 3 % seulement à la fin. Puis il a gagné avec 2 % en termes de vote, pas en termes de collège électoral. Et c'est là. Mais cette année, forcément, le parcours est beaucoup plus difficile de M. Trump de gagner que celui de M. Biden. Parce que, bon, effectivement, les marges dans les sondages sont plus importantes cette année qu'en 2016. Joe Biden mène, bon, vous le dire, environ 8 % à l'échelle nationale. Mais si on regarde dans les États-clés comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et même la Floride, Joe Biden mène également, mais dans des marges qui sont plus faibles, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le soir du 3 novembre? Parce qu'on sait que le sondage national ne veut pas dire grand-chose. Ça se joue, c'est 50 élections, 50 États et même avec des règles différentes. Mais on observe les six états-clés que M. Trump a gagnés par la marge de moins de 3 % aux dernières élections, ce qui a fait qu'il est devenu président des États-Unis. Dans les six états-clés, vous en avez trois au nord, le Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, où M. Biden est largement en avance. Vous avez également ceux du sud, la Floride, la Caroline du Nord ou Arizona, où M. Biden a une avance, mais qui est dans la marge d'erreur. S'il fallait que M. Trump perde la moitié de ces états-là, M. Biden serait président des États-Unis. Ça fait qu'aujourd'hui, on est entre une victoire serrée de M. Trump toujours possible ou une victoire assez forte de M. Biden. Encore une fois, on va attendre la dernière semaine de campagne parce que M. Trump peut nous surprendre comme toujours. Oui, justement, sur cette dernière semaine de campagne, on le sait, Donald Trump, il adore faire campagne. Il va vraiment à un rythme effréné. Il tient jusqu'à trois, quatre rassemblements par jour dans les états-clés. Certains disent qu'il a l'énergie du désespoir. Alors que Joe Biden a un style vraiment qui est différent, suit les consignes de santé publique, a fait une campagne quasiment complètement virtuelle, fait maintenant des rencontres avec des plus petits groupes d'électeurs. Est-ce que ce dernier blitz de Trump, vraiment à fond la caisse, ça pourrait changer la donne? Il est quand même surprenant et dynamique, M. Trump. On l'aime ou pas, il a tellement d'énergie en fin de campagne, on se demande s'il est encore sur les stéroïdes depuis son infection à la COVID. Il fait des rassemblements de milliers de personnes. Mais ça fait une belle image télé, mais ça fait pas sortir le vote parce que jusqu'à maintenant, il y a plus de 60 millions d'Américains qui ont voté, sur 150 millions qui vont voter. Et la grande majorité, selon nos sondages, vote pour M. Biden actuellement. Ça fait que d'un côté, vous avez des rassemblements monstres qui ne respectent pas les règles de la COVID, mais qui font une belle image télé. De l'autre côté, des gens qui vont voter pour M. Biden. Ça fait que M. Trump est un peu prisonnier de la même stratégie qu'il avait faite en 2016. Elle a fonctionné. Il pense qu'elle va fonctionner, mais on n'est pas en 2016, comme dirait le premier ministre du Canada. On est en 2020. sur l'enjeu de cette campagne présidentielle, Jean-Marc, Joe Biden aussi a voulu faire de cette élection un référendum sur Donald Trump et sa gestion de la pandémie. Trump a paraité de vanter la performance économique des États-Unis au cours des quatre dernières années. Il promet un retour rapide à une économie qui est robuste après la COVID-19. Est-ce que la gestion de la pandémie, c'est l'unique enjeu de cette campagne présidentielle pour les Américains aussi? L'état de l'économie, c'est aussi un enjeu important. Non, les deux enjeux sont importants. Forcément, la COVID a pris beaucoup de place. Et en fin de campagne, à cause de la montée de la deuxième vague partout aux États-Unis, il y a une trentaine d'États où il y a plus de cas aujourd'hui qu'il y en avait la semaine dernière, ça devient l'enjeu numéro un. Sur cet enjeu-là, la majorité des Américains sont très insatisfaits de la performance de M. Trump. Sur l'économie qui est le deuxième enjeu de la campagne, les gens ont autant confiance à M. Trump qu'à M. Biden. Donc, M. Biden n'a pas un désavantage non plus sur l'économie. Et le troisième enjeu de la campagne, c'est la moralité. Et là-dessus, M. Biden a un avantage. Donc, c'est pas très facile pour M. Trump de travailler dans un environnement comme celui-là. Vous vous rappelez, Esther, dans les années 90, James Carville, qui était le conseiller spécial, le Bill Clinton, avait dit dans une élection, « It's economy, stupid ». En disant, on parle... Dans cette élection-ci, il disait ce matin, M. Carville, « It's pandemic, stupid ». Et ça prend une solution à cet enjeu-là qui est l'enjeu numéro un. Donc, ce qu'on appelle le « ballot box question », la question de l'urne, c'est celle sur le COVID. Et ça, ça a des avantages, M. Trump. Oui, justement, parce que sur la question de l'isoloir, généralement, la question que les électeurs se posent avant de voter, c'est « Est-ce que ma situation est pire ou est meilleure qu'il y a quatre ans? » Avec la pandémie, c'est pas évident, à prime abord, que les Américains vont penser que leur situation s'est améliorée par rapport à il y a quatre ans. Est-ce que c'est le cas qu'on va se poser cette question-là et le cas échéant, est-ce que ça va nuire à Donald Trump? Là, je vais vous surprendre. Il y a une majorité d'Américains, 55 % des Américains, qui disent que leur situation personnelle aujourd'hui est supérieure qu'elle était il y a quatre ans. C'est surprenant. Par contre, la situation du pays, elle, est nettement pire qu'elle était il y a quatre ans. Donc, les Américains, personnellement, oui, ont peur du virus. Oui, au niveau économique, il y a une perception d'une possibilité de réception. Mais globalement, ils sont pas en si mauvais état que ça. C'est pour ce quoi que M. Trump a toujours 42-43 % de l'électorat, qui est un peu son plancher et son plafond. Malgré tout ce qui s'est passé, vous savez, des mauvais débats, la fraude dans son rapport de taxation, l'ensemble des annonces et des dénonciations dans la campagne électorale, les républicains qui votent pour M. Biden, malgré tout ce qui va mal pour M. Trump, il maintient le 42-43 % des intentions de vote. C'est bon, mais c'est passé. On avait obtenu 46 aux dernières élections. Sur le soir du vote, maintenant, Jean-Marc, le soir du 3 novembre, il y a plusieurs observateurs qui pensent qu'on connaîtra pas le résultat final le mardi soir prochain, que ça va prendre plusieurs jours, peut-être même quelques semaines avant qu'on soit fixé, à cause notamment du vote par correspondance. Qu'est-ce que vous, vous voyez dans votre boule de cristal? Avec l'avance des sondages de Wisconsin et de Michigan, ces deux états-là s'en vont prendre probablement avec M. Biden de façon claire. Là, on arrive à deux états-clés qu'il faut surveiller le soir des élections. La Pennsylvanie. Et le problème de la Pennsylvanie, c'est que tous les votes ne seront pas comptés le soir même. Donc, si c'est serré, on risque de ne pas savoir qui gagne la Pennsylvanie. Et donc, on va se transporter en Floride, qui est depuis plusieurs élections l'état baromètre par excellence que Trump a remporté de justesse la dernière fois. Et en Floride, tous les votes vont compter le soir d'élection. Donc, si vous voyez que la Floride passe du côté de M. Biden, c'est terminé pour M. Trump. Si vous voyez que la Floride est du côté de M. Trump, tout est encore possible. Et donc, c'est deux états-clés. Autour de ça, vous avez les états qu'on a mentionnés tantôt, les états comme la Caroline du Nord, l'Arizona et d'autres états qui vont jouer. Mais globalement, c'est ce qu'on regarde. Et s'il fallait que la Georgie, le Texas, qui est encore très serré dans les sondages, passe du côté de M. Biden, bien là, ça serait une victoire qui serait extraordinaire pour M. Biden. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais il y a encore un scénario, je dirais, à 5-10 % de chances qu'on n'annonce pas le gagnant le soir d'élection si c'est serré. Mais je pense, comme toujours, on pense le pire et ce n'est pas nécessairement le pire qui arrive. À suivre. En tout cas, ça va être une soirée intéressante à regarder à la télévision. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Ça fait quatre ans que M. Trump est en campagne électorale. Effectivement. Dès le lendemain de son assermentation, il était déjà en campagne électorale pour sa réélection en 2020. À suivre. Merci beaucoup, Jean-Marc. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada